... Les civic tech sont partout. Ce postulat est vrai si vous êtes un citoyen hacker engagé ou si vous travaillez dans une collectivité locale ou dans une administration, et encore. Les civic tech sont partout à l'agenda politique, mais beaucoup trop de citoyens restent encore exclus de ces démarches. Donc rapidement, les civic tech, c'est des technologies qui permettent de renforcer l'engagement et la mobilisation des citoyens, la participation démocratique, et la transparence et la responsabilité de nos institutions. Donc parmi les récentes initiatives qu'on a vues s'appuyer sur des civic tech, on a les portails open data qui visent à informer les citoyens, les plateformes de consultation en ligne qui permettent de prendre des décisions collectivement, les budgets participatifs ou encore les systèmes de pétition. Nous, au milieu de tout ça, à Démocratie OS, on est un logiciel qui permet de prendre des décisions de manière collaborative et transparente. Donc en fait, c'est un fonctionnement qui est volontairement très simple. Le citoyen arrive sur la plateforme, sur laquelle il peut s'informer autour d'une série de propositions, s'exprimer, débattre avec ses pairs et voter. C'est un projet qui est né en 2012 en Argentine. Et dès le début, les fondateurs de Démocratie OS ont fait le choix d'ouvrir le code source du logiciel, ce qui a permis au logiciel d'être diffusé partout dans le monde. Donc de nombreux citoyens se sont appropriés. Il est aujourd'hui utilisé dans plus de 10 pays, par plus de 30 institutions, et il est disponible dans 18 langues. En France, on est assez actifs et on a des cas d'usage assez variés. Donc on est recommandé par le gouvernement français, il y a des administrations qui l'utilisent, des villes, des candidats et des élus locaux pour construire leur programme politique ou pour continuer d'impliquer les citoyens dans l'exercice de leur mandat. Récemment, l'Assemblée nationale l'a utilisé aussi. On a aussi des collectifs informels qui l'utilisent, des associations, des ONG, et puis aussi des coopératives pour leur gouvernance interne. Si on fait un état des lieux des civic tech aujourd'hui, on se rend compte que les civic tech, elles sont face à de nombreuses limites. La première limite, c'est qu'il y a des taux de participation faibles sur ces plateformes. Il y a trop de citoyens qui sont encore non informés de ces démarches. Un deuxième problème auquel on fait face, c'est la représentativité. Il y a énormément de citoyens qui ne sont pas représentés sur ces outils-là. Et on se retrouve très souvent avec le cliché du trentenaire ou du quarantenaire blanc urbain qui participe à ces consultations. Donc là, on est vraiment dans le problème de la fracture numérique. Un autre souci qu'on a, c'est qu'il y a une dispersion de l'offre qui est énorme. Il y a énormément d'outils qui existent, ce qui rend la lisibilité de l'offre très difficile. Et c'est aussi lié au fait, directement, que beaucoup de projets qui utilisent des civic tech, qui développent des civic tech, sont partis dans des modèles start-up. Donc avec de la levée de fonds, des codes sources fermés, et parfois même de la monétisation des données des utilisateurs. Ce qui pose un vrai problème de confiance et de cohérence dans un secteur où on a énormément besoin d'éthique. Donc, nous, ce qu'on remarque en tant qu'acteur de terrain, c'est qu'il y a une vraie défiance, à la fois des citoyens dans ces démarches, sur le numérique de manière générale, mais aussi envers ces démarches. Mon avis ne va pas être pris en compte, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Et il y a aussi une défiance de la part des personnes qui sont en charge de lancer ces démarches, qui sont souvent contraintes de le faire, et qui ne sont pas outillées et formées pour le faire. Donc nous, on pense qu'aujourd'hui, les Civic Tech doivent affronter, enfin répondre à deux grands défis. Le premier, c'est construire de la confiance entre toutes les parties prenantes de ces démarches de participation. Et le second, c'est de favoriser plus d'inclusivité. Pour cela, on est convaincus que les Civic Tech doivent être pensés, conçus, développés, mis en œuvre et évalués dans une logique de bien commun numérique, c'est-à-dire dans une logique de ressources partagées, mutualisées, avec une gouvernance qui est ouverte et collaborative, et en s'accordant sur des valeurs communes. Pour ça, nous, modestement, on a mis en place quelques bonnes pratiques, et on partage avec vous quelques principes et modes d'action qu'on essaye de mettre en œuvre. Le premier, c'est celui de s'appuyer sur l'existant. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de solutions qui existent aujourd'hui, des solutions techniques, des projets. Il y a des milliers de cas d'usage dans le monde qui sont documentés. Par exemple, l'OGPToolbox.org, que je vous invite à visiter, en référence de nombreux. Donc, on a plus de 200 cas d'usage, 500 organisations actives et plus de 1375 outils. Donc, avant de disperser nos énergies, regardons ce qui est fait par ailleurs et mutualisons. Un autre point qui nous semble important, c'est qu'il faut dépasser l'outil. L'outil, en fait, c'est juste un moyen. Il faut le désacraliser. C'est une réponse à un besoin à identifier. Donc, dans un premier temps, il faut identifier quels sont les besoins d'un projet en matière de participation pour ensuite développer les fonctionnalités nécessaires. Et l'outil tout seul ne sert à rien. Un outil de Civic Tech, sans une méthodologie éjaptée, sans des engagements clairs, sans de l'éducation et de la formation, sans de l'animation et de la communication ne sert à rien. Donc, il faut co-construire des méthodologies qui soient exhaustives, accessibles, claires. Et enfin, s'accorder sur des valeurs communes, sur un socle de valeurs sur lesquelles l'ensemble des parties prenantes s'accordent. C'est quelque chose qui nous semble absolument fondamental pour donner de la confiance. Autre point, c'est garantir de la transparence. Donc, ça, c'est une des valeurs fondamentales qui est inhérente même au principe d'OpenGov. Et pour cela, ce qu'on conseille, c'est d'utiliser évidemment des logiciels libres et open source, qui sont les seuls à même à fournir les bonnes garanties de transparence et de sincérité aux citoyens, de mettre à disposition les données qui sont produites lors d'une démarche sous une licence ouverte pour que les citoyens puissent vérifier ce qui a été dit et aussi réutiliser ces données. Et enfin, évidemment, partager de façon la plus claire et ouverte possible les règles du jeu, c'est-à-dire les engagements qu'on prend et la manière dont elles vont être mises en œuvre. Alors là, on est au cœur du sujet. Sur la mutualisation, c'est quelque chose qui est fondamental et qui est encore trop balbutiant dans le domaine des civic tech. Il y a tellement d'initiatives. Et donc là, sans remettre en cause la diversité de ces initiatives et leur pluralité, il est vraiment important qu'on, nous, en tant que projet civic tech, qu'on partage, qu'on mette en commun les méthodologies qu'on développe et les retours d'expérience suite au cas d'usage qu'on met en œuvre. Il y a aussi un vrai besoin, c'est de mutualiser les dépenses publiques. C'est une collectivité de dépenses de l'argent public pour développer une fonctionnalité sur un logiciel. L'idée avec le logiciel libre, c'est que cette fonctionnalité puisse servir dans d'autres cas. Donc nous, on a eu un cas où une fonctionnalité a été développée par la ville de Nanterre et ensuite réutilisée par le gouvernement argentin lors d'une consultation. Et en fait, ça va de pair avec le point suivant qui est que nous, en tant que projet, on a tout intérêt à envisager le développement technique de nos outils dans une logique d'interopérabilité avec les autres outils qui existent pour s'assurer de la complémentarité de nos solutions. Et enfin, puisqu'il y a beaucoup de projets qui ne sont pas pérennes dans la civic tech, un de nos enjeux, ça va être maintenant de mutualiser notre réflexion autour des modèles économiques des civic tech pour essayer de renforcer notre impact. Alors là, c'est un point ici qui est fondamental car pour pérenniser les démarches de civic tech, il faut former les utilisateurs à ces outils mais également les commanditaires, donc ceux qui vont mettre en place ces démarches, également les élus, les relais locaux. Les relais locaux, on les oublie un peu, mais c'est des gens qui sont fondamentaux dans ces démarches, par exemple, à l'échelle d'une collectivité. Les relais locaux, c'est eux qui vont aller porter les ateliers en présentiel, c'est eux qui vont animer, c'est eux qui vont former aux outils. Et donc là, l'agence numérique fait un travail formidable avec le programme Société numérique que je vous invite à voir et notamment avec tout ce qui est chèque haptique pour former en fait tous les acteurs du cercle du cercle des civic tech. On pense aussi donc maintenant qu'il est fondamental que les acteurs de la civic tech se rapprochent des acteurs de la médiation numérique. On a trop longtemps travaillé en parallèle sans se rapprocher et sans mutualiser notre réflexion. Donc aujourd'hui, donc Démocrate SOS, on vient d'adhérer à la MedNum et on espère travailler main dans la main avec eux pour trouver des solutions communes. Enfin, il faudra outiller évidemment les jeunes publics, ce qu'on essaye de faire en ce moment dans les universités. Les jeunes publics, c'est eux qui vont pouvoir s'approprier au mieux ces usages et ensuite pouvoir les porter par la suite. Et pour synthétiser tout ça et le rendre cohérent, on travaille depuis deux ans maintenant, depuis début 2016, dans le cadre des hackathons Open Democracy Now, notamment avec Benjamin Jean, sur la rédaction d'une charte éthique pour la confiance dans les démarches de participation en ligne. Donc la rédaction de la charte, elle s'est faite de manière extrêmement collaborative. On a commencé lors d'ateliers et puis de plus en plus d'acteurs publics comme privés sont venus contribuer à cette charte. Et l'idée, c'est d'avoir un ensemble de règles pour donner de la confiance, donc des garanties en termes de loyauté, de transparence et d'inclusivité à toutes les parties prenantes des démarches de participation en ligne. Donc aujourd'hui, on a abouti à une première version qu'on va soumettre sur l'instance que vous voyez ici en bas, consultation en pluriel point openlo.fr, dans l'idée de l'ouvrir à nouveau au débat et d'aboutir à une version qui pourra ensuite être adoptée par tout type d'acteurs qui lancent une démarche de participation en ligne. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à venir contribuer sur la plateforme. Applaudissements 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 Applaudissements